Et je vais gagner quelque chose, il y a des chances. Mermoire ? Mon dos, enfin mon arrière, me fait mal, j'étais assis trop longtemps, je devrais me lever faire de l'exercice. D'accord. C'est pas elle qu'il faut pousser ? Ça fait peur aux gens quand je bouge, mais c'est juste de l'exercice. C'est pas elle qu'on peut pousser, on dirait pas. Déjà avant d'oublier, je vais retourner chez le maître. Voilà, comme ça je regagne ma vie. Non, c'est pas ici, c'est par là. Il n'y a vraiment rien ici, d'accord. J'ai juste sauvé une porte, il n'y a rien dedans, pour l'instant. Maquette, ta souris. Utilise la magie pour battre les ennemis que tu ne peux pas atteindre. D'accord. Normalement, j'ai sauvé d'autres trucs. Au moins une autre souris, il me semble. Non. J'ai parlé à tous ces chats, je pense. C'est pas cet armoire-là à pousser. Ah, c'était ça. Voilà, l'emblème G. Je me disais, dans mes notes, c'était bien écrit ça. Il faut peut-être juste retourner dans l'autre maquette. Ce qu'on va faire tout de suite. Petite save-stead quand même. Et elle part. D'accord. Ah, si, si, elle parle les portes. Même si je n'ai pas l'air, je viens du ciel comme toi. Laisse-moi me joindre à toi. L'esprit qui rend les choses... qui permet de voir les choses invisibles se rejoint à toi. Ah bah ça, j'ai pas fait exprès, vous voyez. Donc, cette porte, cet endroit qui ne servait à rien, c'était une âme. Bon, bah, on va retourner dans la première maquette. Et on va aller taper les trucs invisibles. Ah voilà, il y a un truc. Il y a une espèce de cerf qui flotte autour de moi. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Je pense que oui. Et qui va me montrer les trucs invisibles. Les trucs qui m'attaquaient. Ah, d'ailleurs, j'avais pas fini ça, déjà. Et j'avais pas tout... Ouais, j'avais pas fermé cette entre. J'ai... J'ai... Voilà. J'ai libéré une plante. Comment je vais là, aussi ? J'suis obligé de les buter ? J'pense qu'il faut que je libère un passage, avant. Ah, c'est ça, les catapultes ! C'est les catapultes qui m'attaquent, en fait. Fais-moi les balines, hein. Je pense que ça fait mal, hein, bidon ? Et deux coffres. Y'a rien d'autre qui m'attaque, dans le coin ? C'est quoi, ça ? C'est ça qui m'attaquait, tout à l'heure. On voyait juste les piquants qui me tapaient, en fait. Une catapulte, d'accord. J'ai libéré une souris. Et apparemment, une chapelle. Y'a une chapelle dans son labo, pourquoi pas. Et là, c'est quoi ? C'est une catapulte, d'accord. Par contre, les catapultes sont du lâcher, hein. Si tu te places bien, elles peuvent pas t'atteindre, parce qu'elles peuvent pas tirer trop près. Y'a un escalier, donc y'a... Ah oui, y'a un grenier, c'est vrai. Très sympa, cette... J'aime bien la partie maquette, là, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a encore des méchants ? Je crois quoi, y'en a pas loin. Voilà, là, y'a une espèce de tour. Tour à pique. La petite ville, j'ai tout fait, je crois. Deux entres à faire. Alors, y'a ici, où j'arrive pas à atteindre, mais c'est... Et comment je marche, là ? Ah, c'est là, d'accord, c'est bon. Alors... J'ai libéré une souris. Et donc, il restait une antre que j'avais... Sur laquelle j'ai pas encore marché, mais qui est ouverte normalement. Et je sais plus où c'est. Ah, y'a un coq, déjà. Une herbe médicinale, alors ça, c'est très bien. 80 gemmes, c'est très bien aussi. C'est cet antre-là, donc. D'accord. C'est cet antre-là, donc. Et j'ai libéré un passage vers le bas. Et là, normalement, y'avait un truc à taper, j'ai pu le voir. D'accord, c'est là. Par contre, y'a plus d'entre à faire, donc. A quoi sert ce passage ? C'est un raccourci vers la sortie, je pense. Donc, j'aurais dû le faire avant, quoi. Voilà. On va aller parler un peu à tout ce qu'on a sauvé. C'est vrai qu'ici, y'a des escaliers, oui. Je vais essayer de parler aux portes, aussi. Ah oui, y'a une souris en haut. Je suis une souris dévote. Enfin, une souris... Je crois que c'est religieuse, on va dire. Reste ici, et tu seras purifié. Oui. Ça sent ton corps et ton esprit devenir purifiés. Ah, ça rend la vie, c'est cool. Bon, ça sert pas vraiment à grand-chose, parce qu'en bas, y'a le... Faut aller voir le maître. Et normalement, j'ai sauvé une plante. Je fais le tour vite fait, voir si j'ai rien loupé. C'était une plante, ici. Si l'âme de la grande porte se joint à toi, tu pourras voir les ennemis invisibles dans mes maquettes. Écoute ce que le chat dit. On peut te parler à toi ? Non, peut-être que t'es pas bavarde. Ouais, d'accord. Il dit que les portes... C'est lui, justement. Y'a rien d'autre ? Elle est vraiment pas bavarde, elle, hein ? Bon, elle, elle veut pas. On va la forcer. Et toi, toi, tu dis rien. Alors, toi, tu dis rien non plus. Et ben, on va faire une petite sauvegarde. Et on va retourner, on va... On va monter au grenier. Et sinon, on peut aller dans la maquette, aussi. On va d'abord monter au grenier. Et au grenier, il n'y a rien. Donc ça, c'est fait. Pour l'instant, j'imagine. Deuxième maquette. Allons-y. Hop, je me fais aspirer. Encore une autre petite ville. Bah, c'est cool, parce que j'ai bien aimé cette phase. Et heureusement que j'ai l'esprit, maintenant. Ça, c'est cool. Allez, on va en profiter. Toujours aussi lâchement. On va buter les chevaliers. Et refaire un peu de gemme, si c'est pas plus mal. Ça fait partie du gameplay, hein. Très bien. Est-ce qu'il y a des méchants, là ? Pour l'instant. Par contre, il y a des archers, en haut. Là, il y a une tourelle. Enfin, une tour. Et elle va repopper direct, après. Ah si, dans le grenier, il y avait... Ah ouais, mais je pouvais pas accéder encore au grenier. Une autre souris. Ça ressemble au grenier, en tout cas. Là, la tour revient. Rien, là. 9, 9, entre. C'est pas par là, alors. Faut que j'ouvre un passage. Ah bah c'est là. Là, il va y avoir un truc, forcément. Des bombes. On va les arnaquer, on peut ? Non, bon, allez. D'accord, ça sent pas bon, ça. Il y en a combien ? C'est du poison, ça ? J'ai pas envie de marcher dedans. Une plante en pot. Non, ça fait pas mal. Je sais pas ce que c'est. Oula. Ah oui, c'est ça, les bombes. Les machins qui lancent des bombes, c'est des catapultes. Bien sûr. D'accord, bon, là, ils vont moins faire les malins, les archers. Libérer une armoire, encore, ou une commode. Si vous connaissez la vraie différence étymologique entre armoire et commode, vous pouvez me le dire en commentaire. Je suis curieux de tout. Même si je sais que commode, c'était un empereur romain qui... Total digression, hein. Mais commode, c'était un empereur romain qui était assez cruel, il me semble. Et donc, l'expression, il est pas commode, c'est un peu... Je sais pas si c'est de l'ironie, ou c'est juste que l'expression est foireuse, quoi. Parce que justement, il est pas commode, pour dire qu'il est plutôt tyrannique. Au contraire, il est commode, quoi. Une étrange bouteille. Une herbe médicinale, un coup, j'en avais déjà une, mais non. C'est une intention qui compte, on va dire. Jamais vu un archer aussi con. Quand t'es un archer, t'attaques à distance, on est d'accord. Tu profites de ton avantage. Tu viens pas au corps à corps. Si vous avez joué à Jeff Empires, surtout le 2, vous devez vous rappeler des... Les archers, quand ils sont contrôlés par l'ordinateur, c'était une horreur. Parce qu'un seul archer, ça pouvait vous décimer tous vos villageois, tout simplement parce que l'archer tirait, il reculait d'un pas, il tirait, il reculait d'un pas, du fait que t'arrivais jamais au corps à corps pour le buter. Et ça te rendait dingue. Comme une guêpe, en fait. Ils t'embêtaient de loin. Et comme l'ordi, ça avait micro-manager plusieurs petites unités à la fois, comme ça, ça pouvait être assez ardu. Donc c'est pas là que je dois aller. Là, c'est retourné au début. Encore trois entres. Là, je sais pas où je dois aller. À gauche, j'imagine. Ou à droite ? Je suis allé à droite ou pas ? Ouai, je pense que je suis allé là. Et par là, est-ce que je suis allé ? Ah oui, j'ai fait. C'est peut-être à droite, non ? Ouai, c'est ça. Il me semble qu'il y a un truc... Non, il n'y a pas de... Je croyais qu'il y avait une tour avec des piques. J'ai libéré un chat. Et on va bientôt retourner au... Dans le labo, justement, pour aller parler à tout le monde avant de se quitter. On va conclure l'épisode là-dessus. Il reste deux entres. J'ai beaucoup aimé cette partie de jeu. La petite ville, tout ça, c'est mignon. Et j'ai l'impression d'être un géant qui... Qui défend SimCity. Vous voyez ? En SimCity, on pouvait balancer Bowser ou Godzilla. Là, je suis un peu la réponse divine. Qu'est-ce qu'il y a en haut ? Ben non, j'ai déjà fait ici. On va rebrousser chemin doucement. Si je vois des monstres, bien sûr, je les bute. Et si j'en vois pas, ben on va rentrer. Quoique ça... Ça me titille. Oula. J'ai pas dû aller ici. Le passage n'était pas ouvert, je pense. Ah ben, s'ils étaient ouverts, vu que j'ai récupéré des coffres. Comment on va en bas ? Ah, il y a un ton. Ben voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a tape de l'usine, là-bas. Tire qu'en ligne droite, t'as un nombre précis de cases. Donc c'est pas la mer à boire. La mer à boire, expression qui vient de Jean de la Fontaine. Je sais plus de quelle fable, mais ça vient du... Il parle d'une liste de difficultés et le summum étant la mer à boire. Surtout que c'est salé, donc c'est pas terrible pour les reins. Euh... Un escalier encore. C'est cool, j'ai bien avancé. Sans trop galérer. Alors que tout ça n'était pas écrit sur ma fiche, forcément. Oula, là, il y a du poche, là. Ah ben voilà, c'est ça la dernière entre. Voilà. Est-ce qu'une vraie ville a autant de monstres, c'est ça ? Ben si tu joues à SimCity et que t'es sadique, je pense que oui. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir eu tous les achievements du... On fera un point achievement vite fait après. Avant de conclure. J'ai l'impression de ne pas avoir eu la cave de Léo. J'ai l'impression d'avoir tout fermé. Et pourtant, j'ai pas eu... J'ai pas eu d'achivement. On va voir s'il y en a un, bref. Bon, alors on va voir vite fait. Il y a une plante. Je suis une Actinidia. Prends certaines de mes feuilles si tu veux. Ouch. Ça te reçoit des feuilles d'Actinidia. D'accord. Ça sert à quoi ? Une odeur particulière qui attire les chats. Ah oui, d'accord. C'est de l'herbe à chat. C'est pour le rat. Le chat-là, cette chambre appartient à une poupée nommée Marie. Elle m'a dit plein de choses à propos des villes étrangères. Une fille nommée Lisa a pris soin de Marie. S'il n'y a rien dans un coffre. Alors un coffre n'est bon à rien. Veux-tu stocker tes herbes médicinales ? Non, mais c'est intéressant. Je suis le coffre le plus content du monde. Donc là, je ne peux pas bouger encore. Mais il y a d'autres parties à visiter dans le grenier. On va vite fait faire le tour de la maison. Redonner ma vie, ce n'est pas nécessaire. Je vais aller voir le maître après. Sinon, vous voyez ici, je crois que... Ah non, t'as... Quoi ? Ça a plus l'air d'être le même endroit que tout à l'heure. Ah bah non, ce n'est pas le même endroit. Ce n'était pas là que j'allais justement. Si, c'était là ? Ah non, c'est là justement. C'est ici que je n'ai pas eu mes HFM. Mais peut-être que les deux font partie d'un tout. Vous voyez ? Donc la suite du jeu, elle est là. Est-ce qu'il y a quelque chose à gauche qui parlait ? Non, c'est les escaliers. Alors ? Oui ? D'accord, je vais faire partir les chats. Je fais quoi ? Je les mets dans un bac ? Non ? Si je les donne à toi ? Non ? Quelle odeur plaisante ? Ah, tous les chats viennent, tiens. C'est rigolo, mais qu'est-ce que je fais ? Venez les chats. Faut que je vous fasse partir par ici. Et si j'enlève les feuilles ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Quelle odeur plaisante ? Quelle bonne odeur. Donc, ils sont partis les chats. Ils ne sont plus dans le coin. Merci. Maintenant, je peux me balader librement. Laisse-moi te donner quelque chose. Viens ici. D'accord, je vais dans le trou du rat. Ah d'accord, ce n'était pas le grenier, c'était le trou du rat. Merci d'être débarrassé des chats. Prends cette magie, la magie des bombes à étincelle électrique, on va dire. Et un achievement. Et on va aller voir ses copains. Nous sommes timides, nous sommes des animaux timides et faibles. Je pense du poc, c'est injuste que les créatures faibles sont battues en promis. J'aurais aimé naître en tant que plante. Je n'aurais peur de rien. D'accord. Et la plante là. Veux-tu une herbe médicinale ? Je peux t'en donner une à la fois. Ah, ça c'est cool. Donc, je peux éventuellement en stocker une. Enfin, ça ne sert à rien du coup, s'il m'en donne... S'il m'en donne... Je vais aller lui stocker une herbe médicinale, je pense. Je vais aller stocker une herbe médicinale. On va faire un point sur les achievements et puis on arrête. Je vais lui en donner une, vu que l'autre... Là, tu m'en donnes autant que je veux. Peut-être qu'il va me donner quelque chose s'il est content. Le coffre. En tout cas, on voit où est la suite du jeu. Je suis content quand je sais où je vais. Oui. Je suis satisfait. C'est tout ? Veux-tu reprendre ton... Ah non, c'est tout. Ça ne sert à rien, en fait, apparemment. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Et on va faire un tour dans les achievements. Alors, j'ai encore deux épées à voir, apparemment. Trois armures. Deux magies. Encore quelques emblèmes à avoir. Encore un bracelet. Quelques objets pour le phénix. Alors, Defton, machin. Niveau 20, ça va être bientôt. Alors, voilà. Light Shrine. D'accord. Ça, c'est les ennemis lumineux que je ne pouvais pas tuer. Ah, voilà. Voilà. C'est ça, en fait. Dans le sous-sol du laboratoire. Et la power plant. C'est la... Musine électrique. Donc, c'est bon. C'est normal que je n'ai pas eu de la chine. Tout va très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne nuit. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501